Les populations de Matindé dans le deuxième arrondissement Vouvou de Pointe-Noire vivaient jusqu'ici une pénurie d'eau sans précédent, deux ans sans eau potable à cause d'un tuyau de la LCD qui s'était détérioré au Carrefour Capitaine Paca. L'administrateur maire de cet arrondissement, lauréate Méribini, est descendu sur place pour remédier aux problèmes à la grande satisfaction. Les agents municipaux et ceux d'Averdant, tous unis comme un seul homme, travaillent bec et angle pour arrêter l'hémorragie. Mais de quelle hémorragie s'agit-il ? En effet, ce tuyau en image s'étant détérioré sous le sol, laissait échapper des quantités incommensurables d'eau qui avaient fini par se stagner, ressemblant à une rivière et empêchant ainsi les voitures d'y rouler avec aisance. Non seulement que la circulation s'y faisait avec peine, mais la rupture de ce tuyau avait aussi plongé les populations de cette zone dans une pénérie d'eau de la LCDE pour une durée de deux ans. Nous sommes à Matende, ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas de l'eau. Parce que le carrefour de Capitaine Paca pour aller à Kouikou, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des tuyaux qui étaient cassés, on avait appelé la SN2, ils sont venus pour une première fois arranger, ça n'a pas tenu. Pour une deuxième fois, ça c'est un peu de marché. Quand ils ont commencé à faire les travaux, c'est encore cassé. Jusqu'à présent, ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas de l'eau à Matende. Tout travail, de quelque forme que ce soit, ne peut être accompli que sous l'instigation d'une bonne volonté. Et la bonne volonté ici, c'est l'élan de cœur de la première citoyenne d'Unvonvon, lauréate Mbérie Bigny. Je suis juste venue voir comment les équipes étaient en train de travailler pour voir comment ensemble on pouvait faire que ce problème d'eau soit résorbé vu que les pluies arrivent. Il fallait reconnaître une chose, ce n'est pas de la faute de nous la mairie. C'est plutôt les fuites d'eau qui ont été à l'origine de la dégradation de ces voies. Mais c'est la continuité de l'État. Ainsi donc, on s'est accordé avec la Congolaise des eaux pour arrêter d'abord ces fuites d'eau et ensuite on va essayer de voir comment faire pour pouvoir régler définitivement ce problème. L'action de l'administrateur maire d'Unvonvon ne pouvait que délier les langues. La première chose, je rends grâce à Dieu pour Mme le maire qui est venue pour nous aider, nous les enfants de Matéindé, nous les enfants d'Unvonvon, c'est notre maman. Mme Mbérie a pensé à nous que les enfants de Matéindé vers Capitaine Paca souffrent, ça fait deux ans et demi. Je rends grâce à Dieu vraiment qu'elle continue comme ça, je l'encourage. Finis les inondations causées par la rupture de ce tuyau, les populations de Matéindé peuvent désormais espérer voir de l'eau de la LCDE jaillir de leur fontaine.